Bonjour, je m'appelle Laurence Poitou, je suis artiste peintre, ça fait 15 ans que je peins et que je dessine et depuis le mois d'octobre je travaille ici en résidence d'artiste au Chêne. Alors mon travail, c'est un travail pictural qui prend appui finalement sur tous les atomes crochus qui, comme des passions, me mènent un peu par le bout du nez. C'est-à-dire que j'arrive dans l'atelier avec une idée, une thématique, je travaille toujours par série, donc le fil conducteur il est assez clair. Là c'est vraiment un travail sur les couleurs, sur les paysages qui sont traversés par des silhouettes. Et puis au fur et à mesure que je peins, je me mets à rêver. C'est pas tant un problème de décision qu'un problème de lâcher prise justement. Et donc ça s'enfle, ça se dilate, ça rêve. Et du coup, tout ce qui est en moi s'évacue par là. C'est une sorte d'autoportrait permanent, avec tout ce que j'ai fait la veille, qui rejaillit. Donc finalement, c'est une peinture qui m'apprend beaucoup de choses sur le domaine pictural, mais également qui me permet d'intérioriser une recherche mentale, dont le jaillissement final, ce sont des images peintes. Une étoile explore des paysages de sonorités. C'est des sonorités qui se traduisent par des couleurs. Je peins souvent en silence et souvent en choisissant la musique. Et j'ai fait quelques années de peinture avec la sonorité du didgeridoo, ce qui m'a apporté une empathie avec toutes les couleurs qui montrent encore le mystère des espaces inconnus. Toutes les couleurs que j'ai, je mélange un peu de noir dedans. Et donc, du coup, la luminosité est amoindrie. Il y a une chaleur nouvelle qui s'accroît. Et là, c'est un territoire totalement inconnu pour moi. Et je dois dire que ça me satisfait énormément. Oui, j'ai une idée très précise quand je commence. C'est très carré, en fait, le début du travail. Tout est écrit. Combien de numéros je veux faire ? Quelle dimension ? Quelle thématique ? Je commence avec un jus, du brou de noix. Et puis ensuite, c'est en fait l'inconnu qui s'empare de ma proposition. Et moi, je rebondis en permanence comme une action de ce que j'aimais comme intention et une réaction de ce que finalement ça commence à donner avec la substance, avec le temps, avec les affects. Alors, j'essaie de faire rentrer un peu tout ça dans le processus de travail. C'est le squelette de la vie. C'est plus qu'un travail. C'est en fait ce qui va générer la suite de mon énergie, de mon envie de vivre, de mes galères. C'est ce qui continue à produire en moi et autour de moi de l'espace vivant. C'est la colonne vertébrale de ce que je suis.